bonjour bienvenue dans le tutoriel structure de base html 5 partie 2 proposée par du clou soft dans le premier tutoriel nous avons mis en place notre structure de base et nous avons dit nous avons quasiment créé notre toute première page web tout ce qui manque justement c'est ce qu'on appelle le contenu mais avant d'ajouter ce contenu nous allons nous permettre d'expliquer ligne par ligne en dotation ça vaut la peine voilà nous allons expliquer ligne par ligne donc nous avons ici la toute première ligne celle ci nous allons dire à quoi elle sert donc tab est la première ligne de notre bout de compte cette ligne est très capital pour la simple raison qu'elle permet d'indiquer la version du html utilisée et pour notre cas c'est le html 5 donc c'est à travers cette ligne que l'on reconnaît facilement que nous utilisons le html 5 c'est comme on dit reconnaît le moine par son habit alors pour détecter html 5 et la détection pardon du html 5 se passe par cette toute première ligne par son habitant elle s'ouvre tout au début et se ferme tout en bas cette balise est très capital et c'est le sujet même de ce tutoriel un document html 5 est entièrement compris dans une balise html c'est comme pour dire que voici la balise html balise ouvrante balise fermante c'est comme pour dire que toutes les autres balises seront comprises entre la balise html ouvrante et la balise html fermante la balise html est cette balise qui renferme toutes les autres balises les principales balises qui sont comprises dans la balise html sont la balise ht et la balise body ht pour l'entête body pour le corps voilà en preuve ce que vous devez obtenir concernant la balise html alors comme je l'ai dit que c'est une balise qui renferme toutes les autres balises c'est à dire que les balises qui suivent se trouve à l'intérieur de la balise html et la balise en première position dans la balise html et la balise hud que voici la balise hud nous allons dire un petit mot sur cette balise la balise hud est une balise qui délimite l'entête de la page voici la balise hud c'est elle qui délimite l'entête de la page donc je vais m'expliquer d'avance vous savez qu'une page a deux parties il y a l'entête et le corps et ici notre entête est délimité par la balise hud le plus dans la balise hud j'allais dire se trouve deux autres balises repartons au sein de notre éditeur voilà au sein de la balise hud se trouve la balise title elle elle est dans la balise hud elle est obligatoire cette balise cette balise indique le titre de la page la balise la balise hud tacle elle est mise dans hud et est obligatoire je précise elle est obligatoire il y a bien d'autres balises qui que l'on peut ajouter dans hud mais la balise title est obligatoire et elle indique que le titre de la page après il vient la balise body donc là nous avons fini avec hud enfin la balise body la balise body est le corps voici la balise body elle représente le corps de notre page donc toutes les autres balises sont incorporées la balise body toutes les autres balises sont mises dans la balise body par exemple pour créer un paragraphe par exemple pour ajouter un titre insérer une image créer un lien et bien tout les autres éléments ces éléments figurent dans la balise body ce que vous devez retenir c'est que nous avons besoin en fait notre la structure de base html5 est composée de la balise html qui elle même contient la balise hud et la balise body merci et vos questions sont attendues en commentaire et pour la suite nous allons ajouter du contenu au sein de notre page